Confidence sur C8. Invité sur le plateau de l'émission chez Jordan Deluxe, une amie proche de Julie Leclerc, Maryse Gildas, a donné de ses nouvelles. Depuis la mort tragique de son mari Gérard, l'ancienne animatrice d'Europe 1 se fait très discrète et ne cesse jamais à exprimer publiquement sur ce drame. Son mari, également père de ses enfants, est décédé le 15 août 2023 dans un accident d'avion de tourisme en Loire-Atlantique. Au cours de son entretien avec Maryse Gildas, l'ancienne femme de l'animateur Philippe Gildas, décédée en 2018, Jordan Deluxe en a profité pour demander des nouvelles de l'ancienne animatrice radio. On s'est vu il n'y a pas très longtemps pour aller voir la pièce de Laurent Ruquier sur la Joconde. On est les deux petites veuves, les deux pauvres veuves, rire, si est-il vrai que si est-il tragique, a-t-elle d'abord expliqué, avant de poursuivre, j'essaie comme je peux de l'aider, je l'appelle de temps en temps. Au début, c'était difficile, elle ne voulait voir personne, d'ailleurs, elle voit très peu de monde. Et là, elle a accepté, ça doit être l'une de ses premières sorties. Depuis l'annonce du décès de Gérard Leclerc, Maryse Gildas a toujours pris des nouvelles de la femme de 74 ans, qui tente comme elle peut de vivre sans l'amour de sa vie. Elle vit, elle est là, je ne sais pas si elle est mieux, mais elle fait des efforts, a confié Maryse Gildas. Un tendre hommage qui réchauffera sans doute le cœur de Julie Leclerc. Obstèque de Gérard Leclerc, son frère Julien Clerc digne dans la douleur Julie et Gérard Leclerc, un amour idyllique Julie et Gérard Leclerc représentait un couple parfait qui s'haïmait comme au premier jour. En août dernier, Pascal Praud avait rendu hommage au demi-frère du chanteur Julien Clerc dans sa chronique parue dans le journal du dimanche. Gérard avait un charme fou. Je comprends Julie d'avoir embarqué à bord pour le voyage d'une vie, avait-il d'abord expliqué, avant de citer une collègue qu'il avait en commun sur Europe 1, Catherine Ney me disait au téléphone ces dernières heures combien le couple qu'il formait dans les couloirs d'Europe 1 dans les années 1990 fusait un bonheur sans égal. Les deux tourtereaux, fous amoureux, s'étaient mariés en juillet 1981 et avaient accueilli, quelques années plus tard, trois enfants, les jumeaux Mathieu et Antoine, nés en 1982, et Charlotte, nés en 1987. Tous les cinq vivaient une vie paisible, heureuse et pleine d'amour, loin des projecteurs. Article écrit avec la collaboration de six médias Crédit Photo, Capture d'écran C8. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501